Voilà, donc nous sommes live maintenant à la fois sur Facebook et sur Zoom. Et puis d'ailleurs, on retrouvera cette vidéo en replay sur la chaîne YouTube de Visionary Marketing. Frédéric, on ne présente plus de conseils marketing. Merci de nous avoir donné un peu de ton temps, surtout par cette... C'est un plaisir. Au lieu d'être dehors et faire des photos, c'est quand même pas normal. Tu seras donc un de nos participants actifs du webinaire du 16 novembre que nous allons organiser pour le compte de notre client Yext, qui est un webinaire assez intéressant qui se base sur une étude miroir qu'on a réalisée pour Yext au Royaume-Uni en France sur 300 marketeurs et qui est en miroir d'une autre étude qui a été faite un peu plus tôt avec YouGov, toujours pour Yext, en début d'année, sur 3000 consommateurs et qui va comparer justement les visions à la fois des différents pays, des marketeurs vis-à-vis des consommateurs, des marketeurs entre eux, des différents secteurs. Enfin, on a tripoté ces chiffres-là dans tous les sens et on a trouvé d'ailleurs des insights intéressants. Mais bon, ça, on va les laisser pour les gens qui viendront s'inscrire au webinaire. Alors, pour s'inscrire au webinaire, je vais mettre le lien dans la vidéo YouTube et je mettrai en dessous dans le commentaire. C'est visemktg.info slash yexteventfr en minuscule. Et on a déjà pas mal d'inscrits. On a déjà pris une centaine d'inscrits, Frédéric. C'est un sujet intéressant. Tu sais, la conversion du moteur de recherche, il y a certaines études. Alors, pas celles que tu as menées, mais des études précédentes américaines qui ont indiqué qu'un bon moteur de recherche, qu'on veut dire qu'il sait 1,8 fois plus qu'un mauvais moteur et que pour certains sites de commerce, le moteur de recherche exclusivement faisait quasiment 14% du chiffre d'affaires. Donc, optimiser son moteur de recherche, c'est hyper rentable. Alors que tu vois, j'ai discuté là justement lors du webinaire qu'on va faire ensemble, j'ai discuté avec quelques responsables comme un responsable UX. Parfois, ils me disent, on n'est pas très bon sur le moteur, on sait que c'est un sujet important, mais on a du mal à s'y mettre. Et j'ai donné quand même quelques, je veux vous donner plutôt quelques astuces et puis surtout quelques cas où quelques petites optimisations sur le moteur de recherche peuvent avoir des résultats à la fois, comme tu as dit, sur l'expérience client, mais également sur la conversion. Ça me donne une super idée, ce que tu nous dis. Il faut absolument qu'on se fasse une infographie avec les chiffres que tu nous donnes, effectivement, pour venir agrémenter notre rapport. J'en avais sorti quelques-uns aussi, mais c'est vrai que ça serait pas mal qu'on fasse une petite infographie. Elle serait certainement utile. Alors effectivement, ici, on va se focaliser sur tes conseils pour optimiser son moteur de recherche interne. Et alors, on est généreux, mais on ne va pas tout donner non plus. On va en donner trois sur cinq. Et puis, tu vas nous donner l'essentiel, mais pour les détails, il faudra, comment dire, s'inscrire. Oui, c'est un petit peu en mode teaser. Alors, je donnerai lors de l'atelier, en fait, quelques petits conseils supplémentaires. Il y aura Olivier Sauvage aussi, que tu connais très bien, qui va en donner encore plus que moi, parce que c'est vraiment un king de la conversion. Donc, moi, j'ai choisi pour ce petit mode teaser de vous donner trois conseils vraiment simples que vous pourrez mettre en place dès aujourd'hui. Alors, le premier, et qui n'est pas forcément évident à mettre en place, mais qui est super efficace, c'est rajouter dans les critères de son moteur de recherche les avis clients. Les avis clients, je le dis toujours, les clients d'aujourd'hui, ce sont vos prospects de demain. De plus en plus, en fait, les gens font des recherches selon les avis. Donc, si vous avez ça, vous allez avoir énormément de personnes qui vont avoir des avis positifs sur les bons produits, sur les meilleurs produits en tout cas. et vous allez immédiatement voir la différence. C'est vraiment fondamental. Et nous, actuellement, je suis en train de faire un sondage comme ça chez Loquant. Et les avis clients influencent énormément les achats pour une marque. Ne pas avoir d'avis clients tout de suite, ça va avoir un impact négatif sur les ventes d'un produit. C'est pour ça que tu vois sur Amazon, les gens qui sont prêts à se battre et à donner des réductions, etc., pour avoir des bonnes notes. Ça m'est arrivé, il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois, j'ai acheté des cartouches d'encre sur Amazon parce que je voulais vraiment les avoir. Je n'avais plus d'encre sur mon ordi et je ne pouvais pas aller me déplacer pour les chercher à Office Depot ou à Bureau Vallée à côté. Donc, je voulais vraiment me faire livrer le lendemain. Donc, bon, je ne suis pas toujours fan d'Amazon, mais là, je l'ai fait. Et donc, j'ai reçu mon produit, j'ai reçu la cartouche d'encre et elle ne fonctionnait pas. Elle n'était pas compatible avec mon imprimante. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'ai mis un navigatif, je disais, attention, elle ne marche pas avec mon imprimante. Deux jours plus tard, j'ai eu le service de cette boîte-là qui m'a appelé et qui m'a dit, Fred, je t'offre 40 dollars, c'est-à-dire le plus cher que j'ai payé pour les cartouches d'imprimante, si tu changes ton avis. Je dis, non, je ne changerai pas mon avis parce que ça ne marche pas. Et ils m'ont dit, non, mais vous n'avez peut-être pas bien utilisé le truc, etc. Et au final, bon, ça a marché. Il y a eu une des cartouches des deux qui était défectueuse et j'ai eu un bon d'achat, etc. Mais donc, c'est pour te montrer que l'importance des avis clients est essentielle et l'intégrer dans un moteur de recherche, vous allez vraiment avoir une grosse, grosse différence. Donc, première chose, c'est ça. On ne va pas trop en dire non plus, sinon on n'aura plus besoin de venir. Alors, le deuxième, c'est qu'il faut que le moteur de recherche soit conforme avec la mobilité. Oui, alors ça, c'est un truc qu'on se fait vraiment prendre régulièrement. Tu vois, moi, je travaille avec Eloquent, qui est une boîte qui met en place des chats et des chatbots. Et un écueil que l'on voit régulièrement sont les personnes qui mettent en place un chat ou un chatbot sur leur site Internet, mais qui ne pensent pas à l'impact du moteur de recherche. Parce que le moteur de recherche mobile, qu'est-ce qui se passe ? Tu prends ton smartphone et en fait, tu es ici en mobilité et tu vas taper dans les petites cases du moteur de recherche. Et là, tout d'un coup, tu as le clavier qui va ressortir et qui va prendre la moitié de l'écran. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Et bien, tout simplement, tu as la fenêtre de chat qui remonte et qui rend quasi illisible ou difficilement visible les résultats du moteur de recherche ou alors la case. Donc, il faut toujours faire une vérification. C'est tout con, c'est tout bête. Mais comme je le disais tout à l'heure, quand on fait 20%, 14, 20% de son chiffre d'affaires avec un moteur de recherche, c'est super important qu'en mobilité, ça continue de fonctionner. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien, en fait, on ajoute dans le script d'affichage le fait de masquer le chat ou le chatbot quand on arrive sur le moteur de recherche. Donc, ça, c'est une astuce vraiment simple auquel il faut penser. C'est une vérification. Ça vous prendra cinq minutes. Faire une vérification. Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, vous faites la correction. Très bien. Donc, tu veux que je te donne le troisième ? Allez, donnons le troisième. Alors, le troisième, en fait, c'est un conseil générique que je donne à tout le monde. Le problème, c'est qu'en fait, beaucoup de gens se disent voilà, j'ai des idées, je pense que les internautes font ça. Ah, je pense qu'on ferait ci, c'est ça. Mais en fait, ça, ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est ce que pensent et ce que font vraiment les internautes. Et pour cela, la meilleure chose, c'est, bon, bien sûr, de leur demander. Mais ce qui est encore mieux, c'est regarder ce qu'ils font. Donc, en fait, il y a pas mal d'outils qui permettent de faire du screen recording. Le screen recording, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire enregistrer l'écran de vos utilisateurs sans qu'ils le sachent, bien entendu, lorsqu'ils naviguent sur le site Internet. Et là, vous avez plusieurs solutions. Il y a Hotjar qui est une solution gratuite. Je crois qu'on peut faire 1000 enregistrements par mois ou quelque chose comme ça. C'est pas français, d'ailleurs, je crois. Hotjar, c'est français, je crois. Ils ont été rachetés il n'y a pas longtemps. S'ils sont français, ils ne restent sans doute pas longtemps. Tu as Lucky Orange et tu as Smartlook, par exemple, qui sont des solutions qui ne sont pas très chères. Quelques dizaines d'euros, voire du freemium. Et qui te permettent justement d'aller capturer des images maps, hit maps. Donc, savoir où les gens cliquent. Enfin, hit maps, c'est plutôt du click map où les gens cliquent et passent leur souris. Mais surtout, en fait, tu as du recording de l'écran. Et grâce à ça, en fait, tu vas pouvoir voir ce que font exactement les gens. Et c'est super intéressant parce que parfois, tu vois un petit peu qu'est-ce qui clique dans le moteur de recherche, où ils vont, quels endroits ils vont. Parfois, ils sont bloqués, ils reviennent, ils remontent. Et puis après, finalement, ils quittent le site Internet. Et en fait, on peut se dire, ouais, c'est long. Je n'ai pas que ça à faire, etc. Et bien, en fait, finalement, enregistrer 20, 30, 40, 50, voire 100. Bon, 100, c'est déjà un bon extrait. Mais déjà, dès que tu as vu une quarantaine de vidéos, et c'est assez vite, mine de rien, tu passes 2, 3 minutes par vidéo, finalement, tu as des super informations et que tu vois un petit peu comment fonctionnent les internautes, où ils vont, où ils ne vont pas. Donc ça, c'est vraiment simple à mettre en place. Les outils ne sont pas chers. Et vous pouvez comme ça avoir des informations sur qu'est-ce qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Alors, je dis OJAR, on en a parlé. Donc, c'est un outil qu'on référence toujours parce qu'il est gratuit, c'est un petit peu l'historique. Petit bémol, c'est un outil qui ralentit quand même un petit peu la navigation. Donc, parfois, il vaut mieux utiliser des outils un petit peu plus chers, mais qui sont un petit peu moins lourds au niveau de la navigation, surtout sur votre site Internet, il est un petit peu lent. Donc, il y a Range ou Smartbook, par exemple, qui permet de faire ça. Il y a même Yandex, qui est un concurrent Google, comme DuckDuckGo que tu connais ou autre. Yandex, c'est un site russe. Oui, tout à fait. Et donc, Yandex, en fait, propose dans ses fonctionnalités gratuites le fait d'enregistrer l'écran. Alors ça, Google ne le fait pas, je pense, pour des raisons soit de copywriting, RGPD, etc. En tout cas, ce site russe permet de le faire. Voilà, donc, c'est trois astuces simples que vous pouvez mettre en place. Alors, les avis, comme je disais, c'est toujours un peu plus délicat, mais si vous pouvez l'intégrer avec des moteurs comme Yandex, en fait, ça va apporter vraiment une belle plus-value et une optimisation de la conversion de votre site web. Alors, juste pour préciser, pour avoir des avis et que ça serve, il faut avoir des avis. C'est-à-dire que si vous avez très peu d'avis ou des avis négatifs, forcément, ça va avoir l'effet inverse. Donc, avant d'intégrer cette notion d'avis sur le site Internet, il faut déjà mettre en place une politique de récolte. La politique de récolte, elle peut se faire de plusieurs manières, soit en fait de l'enquête de satisfaction. Et c'est ce que je vous invite à mettre en place. Parce que si tu utilises des avis clients, comment dire, natifs, qui sont spontanés, par exemple Trustpilot, avis vérifiés, etc., tu as souvent, en fait, une très forte proportion de gens qui ne sont pas contents. Parce qu'en fait, les gens, quand ils se plaignent, ils vont sur Internet, mais les gens qui sont contents, ils disent juste que c'est normal. Donc, en fait, c'est pour ça que nous, on le voit, parce qu'Eloquent fait aussi des avis. En fait, il faut toujours compenser ces avis spontanés par des avis qui sont envoyés par l'entreprise. Donc, une politique d'enquête de satisfaction post-appel ou post-achat. Et bien entendu, tu vas pouvoir poster ces avis post-achat par tes enquêtes de satisfaction, par email, par SMS, etc. Tu peux les mettre sur Trustpilot. Et donc, grâce à ça, tu vas avoir des avis qui vont contrebalancer ces fameux avis négatifs. Parce que, par exemple, nous, on a un très gros client qui est, que tu connais un peu, qui a une couleur, qui est opérateur téléphonique. Et puis, on a aussi, il y en a deux d'ailleurs. Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Oui. Avec un logo rouge, c'est ça ? Oui, je ne dirais rien d'autre. On a aussi un client qui est dans le transport. Et c'est vrai qu'il nous a dit, voilà, sur Internet, j'ai des avis vraiment négatifs, spontanés. Comment je peux faire pour contrebalancer les choses ? Parce qu'en avis que moi, je sollicite par mes enquêtes de satisfaction, j'ai 80 à 90 % de gens qui sont satisfaits. Tandis que si je regarde des notes sur Trustpilot, en fait, je n'ai que des mécontents. Donc, c'est pour ça, on lui a dit, il faut que tu compenses tes avis négatifs avec des positifs. Et l'étape d'après, comme je disais, c'est là que tu es dans son moteur de recherche quand tu auras bien alimenté ton pool d'avis. Tu veux dire, aller, comment dire, faire de faux avis ? Ah non, pas des faux avis. C'est-à-dire que tu vas inciter tes clients qui sont satisfaits et qui sont pourtant qui ne disent rien du tout. Et tu vas en fait, au lieu de juste avoir tes enquêtes de satisfaction pour toi, parce que toi, tu les reçois. Tous ces gens-là dont je te parle, ils reçoivent des enquêtes de satisfaction, sauf qu'ils ne pensent pas à après proposer aux gens de les mettre sur Trustpilot. Oui, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand un client est satisfait, il ne faut pas oublier de lui demander de témoigner, bien entendu. Exactement, parce qu'en fait, c'est une enquête de satisfaction, généralement, elle n'est pas liée à Trustpilot en natif, c'est-à-dire que tu envoies une enquête et puis voilà. Tandis que Trustpilot, c'est souvent, comme je dis, les gens qui vont sur Internet et qui cherchent avis sur telle marque et ils vont se défouler. Bien. Écoute, il va falloir que tu t'entraînes pour le 16 novembre parce que si tu… Souma, c'est passionnant, mais il va falloir que ça tienne un petit peu moins longtemps parce que le webinaire ne dure qu'une heure. Oui, je crois que j'ai 5 ou 10 minutes, mais j'essaierai d'être vraiment synthétique et j'irai beaucoup plus vite sur les petits conseils et de toute façon, après, vous retrouverez sur mon site un article dédié où je rentrerai vraiment dans le détail. Un article complet sur conseil marketing avec l'ensemble des conseils à la suite de ce webinaire, donc ne le loupez pas. Il y a des cas clients puisqu'en fait, il y a 3-4 directeurs e-commerce qui m'ont donné leurs petits tips et je les montrerai, j'en montrerai peut-être 3-4 lors de notre fameux atelier. Une pépite, comme toujours, sur conseil marketing. Merci Frédéric. Et puis, je rappelle, le lien pour s'inscrire, visemktg.info slash Yextevent FR en minuscule, allez-y, dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Merci Frédéric, à bientôt. Bye. Bye.